Gavineau et MFC Radio. Merci Pat. Bonjour Clément, j'espère que ça va bien. Clément, tu as été un gardien très occupé l'année passée au niveau des statistiques. Tu as fini troisième avec le gardien avec le plus d'arrêt et tout ça. Par contre, le club a affiché la pire défensive dans l'association de l'Est avec 43 buts accordés. Est-ce que, dans le fond, le mot d'ordre en ce début de camp entraînement par les entraîneurs, c'est de mettre l'emphase sur la défensive et de refermer les espaces? Merci. Non, on sait qu'on a pris beaucoup de buts la saison passée. Donc, on va essayer d'y remédier cette saison. Et voilà, le plus important, c'est de travailler et de faire des efforts défensifs pour obtenir des meilleurs résultats défensifs. Mais voilà, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de buts. Mais je pense que c'est mieux de prendre des buts et d'être capable de faire les playoffs. Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont pris moins de buts que nous, mais elles n'ont pas été présentes dans les playoffs. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler. Mais voilà, on ne s'inquiète pas et on va travailler pour ça. Dave Lévesque. Bonjour Clément. Peut-être un peu dans le même esprit, hormis deux ou trois joueurs, je pense à Kiki et à Rudy, la brigade défensive sera très jeune cette année. Est-ce que tu vas te retrouver un peu à avoir un genre de rôle d'enseignant en plus d'un rôle de gardien de but, tu crois, où les jeunes sont déjà très responsables défensivement et ça devrait bien se dérouler? Non, ce n'est pas forcément beaucoup plus jeune que la saison passée. C'est vrai que Kiza, par exemple, c'est un peu plus jeune que Yuka Raïtala. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers, j'ai confiance dans le staff. C'est eux qui sont là pour enseigner et je sais qu'ils le feront très bien cette saison. Et moi, je suis là pour encadrer peut-être un peu plus les plus jeunes et apporter l'expérience que j'ai pu avoir avec la dernière saison. Donc, voilà, mais j'ai totalement confiance en mes coéquipiers et dans le travail qu'ils vont effectuer cette saison. Merci, Raphaël. Merci, Pat. Bonjour, Clément. Je voulais juste savoir si tu pouvais nous dire deux, trois mots sur Vézina, le gardien qui est avec vous de l'Académie. Bonjour, Jordan. Jordan, c'est un très bon gardien, c'est un jeune gardien. Il a encore beaucoup à apprendre, il travaille énormément. Rémi le fait progresser tous les jours. Il est impliqué, il se donne à fond tous les jours et voilà, son attitude est très bonne. Moi, je n'ai rien à dire sur lui, à part qu'il donne le meilleur de lui-même tous les jours. Milton George. Salut, Patrick. Bonjour, Clément. Le préparateur, Gilles, spécifie la semaine passée des défis pour un joueur comme Victor, qui est tout en puissance, des défis, des nombreuses reprises de saison que la MLS a connues l'année dernière. Pour un gardien, est-ce que c'est le même défi dans le sens qu'un gardien, il y a seulement un gardien qui débute les matchs, donc peut-être qu'un gardien est un peu plus habitué à des rythmes un peu différents. C'est quoi exactement les défis pour un gardien, une saison qui a été comme ça entrecoupée à plusieurs reprises? Non, c'est sûr que quand il y a beaucoup de coupures, c'est difficile de temps en temps de rester un niveau physique qui est tout le temps le même, mais à chaque fois, on essaie de revenir le mieux possible et de travailler dur pour être prêts pour les matchs ou pour la saison. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coupures, mais le staff fait un très bon job à chaque fois pour nous remettre d'aplomb et qu'on soit sur pied pour être prêts à entamer les matchs. Après, évidemment, les matchs, c'est ce qui nous donne le rythme. Donc, une fois que les matchs reprennent, c'est sûr qu'on se sent de mieux en mieux. Any questions in English? Dave Lebec, en attendant, en français? Bonjour, Clément. L'an passé, tu t'es présenté au camp d'entraînement et le poste de gardien titulaire était peut-être à prendre ce que tu as fait. Cette année, on peut présumer que c'est toi le titulaire. Est-ce que ça change la façon d'aborder la préparation avant le début de la saison, dans ce cas-là, ou tu te prépares exactement de la même façon? Non, je me prépare de la même façon avec beaucoup d'envie et beaucoup de travail parce qu'on sait que ça va être une saison difficile encore. Et donc, je me prépare, j'essaie de me donner à 100% à chaque entraînement pour être prêt pour les matchs à venir. Et voilà, donc, je me tiens prêt et je bosse énormément avec Rémi et les autres gardiens de but pour être prêt pour cette saison. Paul Vence. Thanks, Patrick. Thanks for doing this, Clément. There's a feeling amongst observers that there's a greater depth in the squad this season and do the players feel that competition for places will be keener also this season? I mean, there's always competition, you know? So it's up to the players, like, at practice, to take the position of the other one. So, I mean, yeah, like, there is competition this year and hopefully it's going to be great for the group. Est-ce qu'on a une dernière question pour Clément? Nelton, à nouveau. Oui, peut-être un petit mot sur la performance de votre coéquipier, James Pantemis, avec le Canada. On l'a vu ballon au pied. Je ne sais pas si Clément t'a vu le match, mais il était très, très à l'aise. Des fois, il prenait des gros risques. On voyait l'influence un peu de la saison dernière, le club qui a cette intention-là de partir de l'arrière. Voir comme ça, Pantemis, ballon au pied, en confiance, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la philosophie du club cette saison-ci? Pour vous répondre honnêtement, je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas vu le match au Canada. Donc, je ne peux pas trop vous dire ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Mais oui, c'est quelque chose qu'on travaille énormément tous les jours, comme je l'ai dit, comme je le répète encore à la Crimée, c'est quelque chose qu'on travaille énormément le jeu au pied et avec les coachs également. Donc, je suis content pour lui s'il arrive à l'appliquer avec le Canada. C'est très bien, c'est très bien pour lui et c'est encore mieux pour le Canada. Voilà, Clément, c'était la dernière question. Merci pour ton temps. De rien. Merci. Au revoir. Bonne journée.